salut à tous c'est panique de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ct energetics donc de soins énergétiques je vous rappelle que tout ce domaine là c'est un domaine qui pour moi est beaucoup lié à nos trances à tous nos travails en interne un travail des subjectifs et qui peut nous donner des retours qui semble positif néanmoins n'a jamais preuve que ce qu'on a mis en place est réellement ce qui impacte le mieux-être de la personne avec qui on travaille sur lequel on s'est posé hier pendant une réunion d'anciens de la méthode sylva j'ai pu animer on est arrivé à un moment sur une réflexion j'ai trouvé hyper intéressante pour nous replacer en tant que énergéticien ou accompagnant dans l'énergie éthique qu'importe que ce soit du du quantum touch du reiki ou tout autre système dans la méthode sylva il y a tout un travail qui s'appelle les cas et les cas c'est le côté un peu healing de la méthode sylva c'est une idée d'un travail dans sa trance dans laquelle on fait des des opérations entre guillemets on opère une dynamique par rapport à une problématique de quelqu'un la plupart du temps dans un premier temps vu que la méthode sylva était beaucoup basée sur le développement de la tuition c'est un petit peu scanner la personne pour tenter de savoir si ce que l'on perçoit subjectivement correspond au pathos à la maladie au malaise de la personne bien sûr l'idée pour la personne qui est en train de faire ça et d'aller dans une idée de correction c'est à dire de permettre en mode subjectif d'avoir les choses qui pourraient retourner à la non et après dans l'idée et là on revient dans toutes les traditions de chi de qui etc projeter cette intention et cette correction dans une dynamique de réalité c'est à dire dire de l'intérieur de moi je projette au monde alors ça reste bien sûr encore subjectif parce que là on n'est pas en train de faire forcément un geste encore que on pourrait très bien aller dans du toucher si on est en consultation avec quelqu'un et qu'on a l'habitude de le faire de cette façon là mais il ya d'abord ce travail en interne et après de ce travail en interne entraîner proposer vers l'extérieur bien sûr comme tout boulot dans ses soins et on garde à l'esprit que c'est une intention qu'on a c'est une idée qu'on a et bien sûr c'est associé à un ensemble de croyances que l'on a croyance que on peut avec un toucher avec une intention avec une idée impacté quelqu'un impacté pour du mieux-être et ça 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 entraîne dès lors un ensemble de raisonnement et de comportement qui vont dans ce sens là et amène beaucoup de personnes à se dire je vais tenter d'être un support avec des personnes qui ne vont pas bien en travaillant dessus en envoyant de l'énergie en envoyant de prière qu'importe d'ailleurs la sémantique que vous aimez derrière pendant cette réunion il ya eu un retour où il ya eu des personnes qui partageaient le fait qu'ils ont travaillé où ils travaillent régulièrement et d'autres avec des personnes qui ne vont pas bien et en tout cas ces personnes là vont plutôt bien voir mieux ce que j'ai beaucoup aimé c'est d'ailleurs cette personne là à un moment donné s'est dit est ce que c'est réellement ce que je fais qui fait que les personnes aillent mieux ou est ce que c'est complètement autre chose et que nous en fait on a zéro impact ça on ne saura jamais en tout cas dans la nourriture du biais cognitif du biais de confirmation qu'on a quand on voit ça on se dit on fait un lien de cause à effet on se dit je fais un travail sur des personnes et ces personnes vont mieux et il n'y a pas d'autres interventions x ou y en tout cas pas connu à ce moment là donc on peut se dire peut-être que ça aide le problème c'est que justement quand on va faire des soins de cette façon là il se peut qu'on ait l'impression qu'on fait quelque chose ou plus encore on peut avoir un impact profond sur les personnes notamment éviter la mort ou éloigner la mort la mort de toute façon elle arrivera un long et quand ça n'arrive pas et là ça a été justement un des sujets après un retour positif de quelqu'un une jeune femme qui pleine d'émotion dit oui mais le problème c'est que quand on fait tout ça avec plein d'amour d'intention etc et qu'il n'y a pas de retour et donc la personne part meurt on sent pas bien et de là j'ai recadré en disant mais nous en fait on n'a pas de pouvoir sur la vie et ou la mort des gens on n'a pas du tout d'impact factuel tout ce travail d'énergie ou si vous n'y croyez pas d'intention ou si vous n'y croyez pas de prière ou si vous n'y croyez pas juste de penser à quelqu'un pour qu'il aille mieux mais ne garantit en rien une résultante on sait pas et d'ailleurs beaucoup de personnes sont en moquerie par rapport à ça ou à dire ben non les gars faites des films il se passe rien ça serait si avec de l'énergie éthique des gens allait mieux pour autant le contre-coup de ça c'est il ya des barreurs de feu qui sont de plus en plus pas de plus en plus mais qui sont régulièrement dans les hôpitaux là où il ya des grands brûlés appelés pour apaiser des choses donc il ya de l'empirique qui n'est pas encore vraiment accepté alors il ya plein de théories aujourd'hui et beaucoup dans le monde un peu les os veulent croiser ça avec la physique quantique qui comprennent aussi peu que vous et moi et on peut comprendre que derrière il ya cette espèce de doute d'un côté et de l'autre côté des personnes qui voient des feedbacks super positifs se dire ben ouais l'énergie éthique l'intention l'amour la prière ça amène des choses bon moi ce qui m'intéresse là c'est recadrer ce que l'on fait si on décide d'être dans la croyance qu'il ya de l'énergie éthique et que on a un travail qu'on peut faire pour aider d'autres personnes ou c'est des soirs c'est ok c'est ta croyance et c'est juste se dire oui mais ma croyance elle est elle doit aussi être cadré et ne pas se perdre dans un côté illimité qui est du genre oui bah parce que je fais ça j'ai des impacts absolus sur le monde et en l'occurrence bah c'est pas parce que je fais ça sur des personnes que j'aime et que d'autres personnes dans leurs histoires disent oui ça a pu apaiser cette personne là où vraiment faire en sorte que sur certains aspects il aille mieux que pour autant moi je veux avoir la même chose et dès lors il ya un questionnement de sa place qui quelle est ma place et est ce que si ça réussit je dois me dire c'est moi qui l'ai fait traditionnellement on dit bah non on est juste des médiums et des médiums juste un intermédiaire en fait on est juste un canal à un moment donné à dire bon bah voilà on partage quelque chose ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne pas ça fonctionne pas à la mine pour nos croyances c'est bien parce que ça ça permet d'être dans le but après de se raconter le storytelling qu'on veut par rapport à ça et l'important c'est de ramener à la posture de la personne et de se dire tu peux donner autant d'amour de prière que tu veux il se peut que la personne meurt ou la personne ça ne l'aide pas ou que ça n'amène rien ça n'empêche en rien que ce que tu as mis en place c'est quelque chose d'intentionnellement positif bon pour l'autre et avec des belles émotions que ce soit de l'amour soit de de la volonté de protection que ce soit plein d'éléments et en ça c'est intéressant mais se perdre dans une grande tristesse à se dire je n'ai pas réussi ou ça ça élément non défini n'a pas impacté la personne et prendre ça comme personnel est quelque chose qui d'un coup nous ramène à un côté potentiellement à bosser qui peut être notre égo à se dire j'ai un pouvoir sur autrui au travers de l'énergie éthique voire même de façon générale dans la vie j'ai un pouvoir sur autrui ce qui est assez peu le cas on peut un peu influencer vraiment du pouvoir sur autrui il est toujours libre de et à ce moment là se reposer la question à se dire mais si ça fonctionne est ce que je me dis que c'est moi qui l'ai fait ou si ça ça fonctionne pas est ce que c'est moi qui l'ai fait est ce que c'est moi qui ai pas réussi à et se ramener à juste dire j'ai une intention et une volonté et un désir que les gens aillent mieux est déjà quelque chose d'assez important et beau pour un partage et qu'importe la résultante même si on a une attente qui est positive et proactive pour que potentiellement les choses aillent vous comment vous vivez cette notion là avec l'énergie éthique quelle est votre posture et quel est votre cadre et si vous avez des questions vous les partagez sur facebook youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester observer analyser et concluer coupable 3 6 – Sous-titrage FR 2021